Bonjour Lula. Bonjour Malika. Comment ça va ? Mais je vais très bien et vous ça se voit ? Oui, je suis désolée, pardon. Je ne peux pas cacher ma joie de vous voir. C'est partagé. Vous avez du temps entre TF1, Europe 1 ? Alors oui, enfin très peu comme j'imagine beaucoup de gens qui travaillent et qui sont mères de famille en même temps. J'ai très peu de temps, mais le peu que j'ai, je vous l'accorde, vous voyez. Ça c'est un look de boulot ? Ah non, ça c'est un look que moi je savais pas. En fait, je vous dis la vérité Malika, j'avais pas compris qu'on était vraiment très bien filmé, enfin voilà, dans ce si joli décor et tout. Donc c'est mon look, je suis désolée, je vais me lever, voilà. C'est un pauvre look, c'est mon look de je vais chercher mon fils après à l'école. Il est pas mal, si j'avais su que c'était un look confort. Oui, c'est hyper confort. En plus, il fait froid actuellement, donc c'est sûr que quand il fait froid, je préfère avoir chaud que d'avoir du style. On va vous montrer des photos de votre look. Oui, ah ouais, mince. Et on va vous laisser commenter. Ah, oh mon dieu. Écoutez, c'était alors, je suis très à l'aise avec avec ça, parce que ça n'est pas moi, c'est un personnage. C'est le personnage d'Audrey que je jouais dans une série qui s'appelle Seconde Chance que j'ai tourné pour TF1, il y a dix ans maintenant. Alors déjà, ça me fait plaisir de me voir il y a dix ans. Je vois que j'ai pas du tout changé. Mais c'est vrai. Un petit peu quand même sur le coin de l'oeil. Non mais c'est vrai. Non, non, j'ai un peu changé et heureusement, voilà, j'ai pris de l'âge. En tout cas, j'étais très heureuse sur cette série. Je pense que je retenterai plus la frange, voilà. Ou si je retenterai une frange sans le serre-tête. Et un peu plus courte. Mais j'aime bien les têtes que j'ai là. Mon rôle était rigolo et j'aimais beaucoup ce personnage et j'aimais beaucoup être comédienne sur cette série. Alors là, je n'avais pas du tout misé sur la frange. Écoutez, j'ai eu beaucoup de tweets suite à cette tenue. décolleté XXL. XXL, en même temps, vous savez que tout ça est très naturel. C'est-à-dire que vous qui nous regardez, vous le savez, on peut tricher. Donc, ça s'appelle de la triche puisque c'est simplement l'effet push-up. Souvent, il y a eu des décolletés comme ça. Ce n'est pas le premier. Oui, c'est ça. C'est-à-dire que comme je ne peux pas miser sur la frange, je mise sur le décolleté. Assumé. Assumé, complètement assumé. Je trouve que pour vous dire la vérité, je trouve que ce n'est pas très élégant. Si c'est à refaire, il n'y a pas besoin de push-up, en fait. Maintenant, j'ai compris. Oui, j'aime bien. D'ailleurs, c'est mon stylisme. C'est à moi, ça. Alors que ce qu'on a vu jusqu'à présent, ça ne m'appartenait pas. C'est généralement ce qu'on nous prête sur les émissions. Par contre, je trouve que les cheveux sont un petit peu trop effilés et depuis, vous voyez, j'ai refus une coupe. J'ai un petit problème avec les cheveux. J'ai un énorme problème de cheveux, moi. C'est une passion d'aller chez le coiffeur et ça ne va jamais. Vous voir dans les magazines, est-ce que c'est quelque chose de facile ? Voir son image. Oui, je ne suis pas obsédée par mon image. C'est-à-dire que moi, je ne suis pas mon genre de femme particulièrement. D'accord. C'est quoi votre genre de femme ? Je ne sais pas, mais pas moi. Quand je me lève le matin, je ne me dis pas, c'est dingue quand je me regarde dans la glace. Bien au contraire, je suis comme tout le monde, j'ai des complexes, etc. Mais je trouve qu'en vieillissant, je trouve que j'ai été très dure avec moi quand j'étais plus jeune. Et quand je revois des photos de moi il y a 10 ans, je me suis dit, mais pourquoi tu ne t'es pas trouvée jolie à l'époque ? Et le shopping, c'est seul ou accompagné ? Ah non, 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 pas accompagné. Déjà que c'est pénible toute seule, accompagnée. Alors là, c'est en plus, votre meilleure amie doit vous donner son avis ou votre maman, on n'en a pas fini. Est-ce que vous vous occupez du look du conjoint ? Alors le look, non, 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 j'ai déjà bien affaire avec moi. Non, non. Un conjoint mal habillé, ce n'est pas grave ? Non, ce n'est pas ça. C'est qu'un conjoint qui fait une faute de goût, c'est presque touchant. Le pantalon trop court. Vous ne trouvez pas ? Non. Vous êtes dure, vous. Non, moi j'aime bien, le petit pantalon trop court un peu, ou les chaussettes pas très bien assorties. Je trouve ça touchant, vous voyez. La partie du corps que vous préférez chez vous ? Oh là, ben de là à là, ça s'appelle la tête. C'est ça. Oui, je crois. Ça va, la tête, c'est le corps. Oui, je trouve que c'est ce que j'ai de mieux parce que je souris et que c'est quand même là que ça se voit que si vous êtes heureuse, plus qu'ailleurs en fait, si je puis me permettre. Pour ou contre la chirurgie esthétique ? Alors moi, je suis pour chez les autres, pas pour moi parce que ça me fait très peur. Un tatouage ? Non, une brûlure du troisième degré déjà, là, à l'intérieur du bras. Donc ça m'a passé l'envie de faire des tatouages parce que je suis déjà bien marquée et c'est un tatouage naturel. Non, je n'hésite pas à le montrer. Ce n'est pas un complexe ? Ah non, ce n'est pas du tout un complexe. C'est un accident que j'ai eu quand j'étais petite, un accident ménager. Aucun complexe justement ? Ben non, je suis assise dessus donc ça va. C'est l'avantage d'être animatrice télé. Il ne faut juste pas que je sois debout.